Bonjour et bienvenue dans questions réponses avec l'apôtre une fois de plus, Richard Phila Saint-Eude, bonjour l'apôtre Bonjour Nous allons continuer avec le même sujet qui n'est autre que la supériorité mais nous allons nous élever à une autre dimension nous allons parler de la dynamique de la supériorité sinon des principes de l'auteur, pasteur l'apôtre, pasteur je pense que c'est... Quand j'ai examiné encore les textes de l'écriture dans Genèse au chapitre 1 verset 28 Dieu qui est l'auteur de toute vie parle de l'homme il parle que l'homme devrait dominer sur les poissons l'homme devrait dominer sur les oiseaux et finalement c'est l'homme qui est au centre de tout qui doit exercer la domination c'est bien cela Oui, bon, merci donc je reconnais ici que mon intervention ne sera pas linéaire tant je dépends de vos questions, donc là je ne fais pas un enseignement je répondrai selon ce que vous poserez comme question Vous pouvez mettre votre masque par rapport à... Je... Ok Je commencerai donc par là donc si vous... si vous me permettez Allez-y, allez-y Alors je rappellerai qu'il est question ici de la supériorité nous l'avons défini de deux manières la supériorité selon Dieu donc la vraie et la supériorité selon l'homme l'homme déchu et nous voulons prôner nous voulons relever, rétablir cette notion de supériorité nous avons ou voulons trouver ou retrouver sa base qui est la parole de Dieu Dieu étant El Elion le Dieu élevé donc c'est de lui que nous tenons toute supériorité avant de répondre à cette question que vous... vous tirez de Genèse 1-28 touchant la domination je voudrais anticiper sur... Est-ce que vous pouvez bien arranger votre masque ? Sur quelques questions... Allez-y, merci beaucoup que vous serez amené à poser naturellement la définition de la supériorité ce qu'elle est réellement parce que si je réponds directement à votre question il y aura... je crains quelques confusions vous avez parlé de la domination effectivement c'est une domination mais selon Dieu ça relève ça relève de la toute première bénédiction quand Dieu bénit l'homme il lui donne les facteurs déjà donc les principes qui touchent l'autre aspect de question il y a là dans la réponse et même dans votre question déjà les notions les facteurs de cette domination il y a la multiplication quand Dieu bénit l'homme il lui laisse la domination et il explique comment l'on peut dominer d'où la dynamique de la supériorité donc toutes les forces qui entrangeaient toute toute la synergie d'énergie qui propulse qui nous établit sur la domination donc la multiplication soyez fécond donc je parlerai je parlerai de la fécondité à tous égards comme facteur de supériorité j'expliquerai si vous m'aidez à me rappeler voilà dominer ici relève de la fécondité avant avant que l'homme domine Dieu l'a rendu fécond ça veut dire capable de se reproduire non seulement de produire mais de se reproduire le temps de faire la différence entre production et reproduction si vous voulez ça reviendra alors ça relève de la fécondité multiplication et quand vous vous multipliez vous assujettissez parce que quand vous multipliez c'est une reproduction de vous-même alors naturellement tout ce que vous générez vous est soumis la Bible nous parle d'un homme que Dieu a appelé au nom d'Abraham Dieu l'a appelé pour quitter sa contrée pour aller ailleurs et d'ailleurs aujourd'hui l'humanité toute entière reconnaît en Abraham comme étant le père de la foi et donc mais dans les déclarations de Dieu pour montrer qu'il était appelé à être grand à être supérieur aux autres il lui dit que tu tu seras fécond tes enfants rempliront la terre et ressembleront aux étoiles sinon au sable de la mère c'est bien pour illustrer ce que vous êtes en train de dire comment la production sinon la reproduction devrait être un signe de la bénédiction c'est bien cela donc comme j'étais en train de dire tout à l'heure la soumission est implicitement acquise lorsque nous générons lorsque nous sommes féconds donc il y a une loi de soumission qui s'établit par exemple entre les parents et les enfants donc dans cette relation de filiation dans cette relation filiale les enfants reconnaissent instinctivement naturellement l'autorité des parents d'où ils sont sortis donc lorsque nous sommes féconds lorsque ça soit dans notre corps corps, âme et esprit tel que nous sommes constitués dont nous en parlerons même la fécondité intellectuelle la fécondité artistique la fécondité physique ok la fécondité professionnelle comment générer et puis avoir la domination si nous réussissons si nous nous accordons ici sur la meilleure façon de dominer déjà que on ne domine pas sur les autres ça ça devient de la condescendance mais la condescendance c'est une domination c'est de l'autoritarisme c'est de 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 la hauteur dans l'orgueil c'est c'est du mépris des autres donc la supériorité implique la domination mais ça n'a rien à voir avec la condescendance mais plutôt avec la transcendance lorsqu'on est transcendance on dirige de façon bienveillante de façon bien séante sans frustrer les autres c'est là que l'accord d'air je crois pouvait dire qu'il doit avoir une certaine gêne d'être force face à la faiblesse des autres une certaine gêne d'être riche face à la pauvreté des autres alors Dieu peut vous rendre fécond à tous égards il peut vous multiplier afin que vous puissiez assujettir gérer diriger sans dominer ce qui vous est échue en partage ça c'est la bonne supériorité c'est la bonne domination la bonne domination ne s'exerce pas sur les humains mais sur la nature sur les esprits mauvais j'espère en finir par là la domination le pouvoir que jésus nous a donné disons lui-même tout pouvoir lui a été donné donc toute supériorité spirituelle dans le ciel sur la terre et sous la terre il nous a donné cette autorité alors c'est à nous de savoir administrer de savoir gérer exercer cette autorité malheureusement une parenthèse il nous arrive aussi en tant que même homme de Dieu d'exercer le pouvoir par l'élévation tout comme en politique ailleurs au lieu de dominer sur les choses les circonstances les temps dominer sur des esprits sur des antivaleurs on domine sur les hommes ça c'est un mauvais leadership donc l'un des objectifs de ce message qui relève d'un ensemble d'enseignements on n'en est qu'à la quatrième dimension qui est la hauteur mais les autres facteurs vous les trouverez entre deux questions dans les dimensions précédentes donc à votre question je crois que la domination naturelle ou spirituelle par implication que Dieu a donné à Abraham relève de la capacité qu'il a reçu de Dieu lui qui était stérile Dieu le rend fécond parce que le premier niveau de la bénédiction de Dieu c'est la fécondité alors quand Dieu veut vous donner de la supériorité donc de la hauteur il commence par la profondeur donc la profondeur c'est le domaine des choses intrinsèques des choses profondes et cachées donc en vous ce qui est invisible ce qui est caché Dieu bénit les entrailles les entrailles de la terre les entrailles de ton troupeau de ton petit et grand bétail comme dans Deutéronome 28 Dieu bénit la profondeur et c'est cette profondeur donc l'intérieur la fécondité qui vous rendra grand parce que la supériorité c'est c'est aussi la grandeur donc Dieu en voulant rendre Abraham grand il le rend d'abord fécond et il lui promet la multiplication et c'est cette multiplication qui donnerait à Abraham la domination donc je suis pressé de d'étendre le domaine de supériorité et de domination je ne voudrais pas limiter cela au physique parce que nous ne sommes pas que physiques nous sommes surtout spirituels nous sommes intellectuels ok donc cette cette supériorité en dehors du plan physique nous voyons avec Abraham il a eu voilà jusque 12 tribus vous voyez l'étendue de de sa domination selon Dieu de de sa supériorité en nombre des personnes qu'il a généré dans sa fécondité et c'était implicitement une fécondité mentale une fécondité matérielle une fécondité permettez-moi sociale parce que Abraham s'est multiplié même dans les affaires dans d'héterronome au chapitre 28 c'est tout un chapitre que l'éternel consacre à l'humanité pour essayer un peu le pouvoir s'élever mais il dit en fait le tout se résume sur l'obéissance à la voie de l'éternel si vous obéissez à cette voie donc la conséquence vous serez élevé vous allez connaître la supériorité vous serez béni ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien qu'on insiste sur les prérequis et non sur les acquis les promesses de Dieu ne sont pas un acquis sans prérequis les prérequis ce sont les conditions les si si vous obéissez si vous obéissez alors si vous n'allez pas vers d'autres dieux voici ce qui sera votre bénédiction ça du verset 1 jusqu'au verset 15 mais le verset 16 c'est une liste de malédictions si vous n'obéissez pas ce sont les conséquences donc les les pésanteurs qui vous ramène du sommet qui vous ramène de la supériorité vers vers la bassesse donc il y a des choses qui peuvent vous ramener plus bas des antivaleurs mais lorsque nous demeurons dans ce qui est écrit nous obéissons à Dieu nous nous soumettons à Dieu nous allons vivre nous allons vivre effectivement cette supériorité donc cette position élevée Dieu va nous permettre de nous distinguer parce que la supériorité veut aussi dire simplement la distinction dans la différentes sphères d'intervention d'influence d'exercice etc. donc j'étais en train de compléter que ce n'est pas seulement une fécondité physique on l'a vu qu'Abraham a été rendu fécond il s'est multiplié mais il y a la fécondité mentale et intellectuelle quelqu'un qui est plein d'imagination plein d'initiative d'initiative est une personne féconde c'est cette pensée qui produit après le travail donc vous commencez par être fécond dans votre esprit il y a des gens qui sont maudits à ce niveau à ce premier niveau fondamental même dans la dimension de la profondeur leurs entrailles mentales ils ne peuvent pas avoir une vision ils n'ont pas d'objectivité aucune vision de l'avenir aucune planification ils ne savent où ils vont alors que la vision la foi l'objectivité et entre autres font partie justement des des facteurs de la supériorité font intègre la dynamique comme nous l'avons annoncé de la supériorité quelqu'un qui n'a pas de foi quelqu'un qui n'a pas d'espérance quelqu'un qui n'a pas d'objectivité quelqu'un qui n'a aucune vision ne peut pas connaître ne peut pas être élevé parce que être grand c'est d'abord la fécondité intérielle intérieure dans ces prérequis nous avons besoin de nous soumettre aussi aux autorités la soumission sinon le respect de ceux qui sont déjà élevés en dignité par le Seigneur d'après Romain chapitre 13 la preuve que la supériorité est biblique et relève de de Dieu des principes de Dieu c'est Romain 13 que vous citez vous allez voir dans Romain 13 il est question d'être soumis à toute autorité supérieure on insiste autorité supérieure donc Dieu élève en supériorité certaines personnes ça n'a rien à voir avec la tête ou les beaux yeux de celui qui est élevé socialement politiquement la supériorité même dans une nation être président être roi n'a rien à voir avec un individu c'est une position que la personne soit bonne ou mauvaise c'est Dieu qui permet qu'une personne parvienne là pour certaines raisons ce n'est pas à cause de la bonté de coeur à cause de la beauté physique d'une personne ou de sa richesse c'est une position qui est sacrée chaque fois même si je n'aime pas la personne mais si je connais les principes de Dieu une fois qu'une personne parvient à cette position d'autorité je lui dois soumission même si aujourd'hui c'était un opposant c'était quelqu'un que je n'aime pas alors je ne comprendrais pas pourquoi Dieu permettrait qu'une telle personne arrive là dès que quelqu'un arrive là déposer les armes pour l'instant obéir à Dieu c'est obéir à ceux qui sont établis que ces personnes ne nous plaisent ou pas la sagesse de Dieu veut qu'on soit soumis à toute autorité parce que Dieu les appelle ses serviteurs alors lorsque nous obéissons aux autorités établies aux autorités supérieures parce qu'il y a la relativité à tous les niveaux voilà j'aime bien que la Bible insiste supérieure parce qu'il y a des autorités inférieures qui sont aussi soumises à celles qui leur sont supérieures donc nous à quelques niveaux de vie que nous nous retrouvions que ça soit au niveau des parents bon au niveau même le chef de quartier même le chef de quartier aujourd'hui le chef de bloc pour nous qui que nous soyons il est notre autorité dans sa compétence dans sa sphère d'autorité on doit lui être soumis quand on le fait on s'inscrit dans cette dynamique de supériorité parce que dans la loi de l'élévation selon Dieu si vous n'avez pas été soumis il vous sera difficile qu'on vous soit soumis et pour ceux qui connaissent Dieu et qui marchent selon les principes du royaume de Dieu ils doivent se rappeler ces principes parce que quand vous n'êtes pas soumis aux autorités vous résistez à l'ordre la Bible dit à l'ordre établi par Dieu mais en observant toutes ces valeurs nous activons nous activons toute la dynamique de notre propre élevation élevation merci beaucoup pasteur Marina est en train de me faire signe je ne sais pas si c'est pas quand il pleut le temps court aussi vite en résumé on retient quoi de ce passage bon en résumé en dehors de ce qui a été dit dernièrement Dieu veut la parole sa parole veut que l'on retienne comme on l'avait déjà dit il est dans un temps comme celui-ci il veut rassurer quelqu'un il veut rassurer tout le monde que la supériorité l'élévation la domination non en tant que condescendance mais en tant que transcendance est encore valable et la transcendance et les les principes énoncés ici pris ça et là peuvent encore être employés pour que ceux qui se sentaient tirés vers le bas à cause de ce qui se passe en ce moment soient rassurés que Dieu n'a pas changé de plan il a encore un plan de supériorité de distinction à tous les niveaux pour la nation pour pour les familles pour pour des individus et que pour que cela soit établi ou rétabli il y a des valeurs parmi lesquelles puisqu'il a permis qu'on en parle la fécondité spirituelle mentale intellectuelle pour que les gens aient le sens d'initiative les gens soient fécants pleins d'imagination pleins d'objectivité pleins de vision et de foi même dans le temps actuel nous prions que Dieu rende encore fertilise encore la vision les projets de cette nation des ministères que les gens reçoivent cette grâce de fécondité qui est un facteur de supériorité et d'élévation que Dieu nous garde de dominer sur les hommes mais qu'on domine sur les esprits et sur les temps et circonstances actuelles amen merci beaucoup apôtre richard je rappelle que vous êtes responsable de la mission évangélique l'oeuvre de Dieu et avec vous nous continuons sur la supériorité merci une fois de plus pour ces enseignements même si Arsila nous voudrait souhaiter joyeux anniversaire bon dimanche j'allais dire c'est fort j'ai déjà fait ou même pour Amanda qui qualifie de femme de valeur et aussi pour OIA c'est donc la fin de question réponse pasteur le numéro vous n'aimez jamais communiquer votre numéro mais en quelques secondes votre numéro 06 903 51 14 06 903 51 14 merci beaucoup chers téléspectateurs sujet 210 continue je vois Marina qui est impatiente c'est bon c'est bon